Le poème s'appelle La quête de renouveau Irène marche au pas décalé et toutes les croix d'Agadès résonnent sur sa poitrine et la jeune négresse qu'elle est ne ressemble pas à une ancienne combattante de guerre coloniale. Elle se moque d'elle-même en regardant le sourire pluriel de la Joconde. Elle veut vivre maintenant. Elle a décidé à nouveau de vivre sa vie avec intensité et rage. C'est pourquoi toutes les médailles s'écaillent, s'écaillent et tombent de sa poitrine. Sa démarche nouvelle a eu une allure de cadran. Et elle crie haut et fort, quiconque même me suive. Elle ne marche plus d'un pas décalé. Non, elle bondit et s'élève, aérienne. Elle sent en elle un panache de plumes d'autruches et de pommes. Et elle s'en fout de tous les candidatons. Le reste de son temps, c'est pour la quête du bonheur. Et elle ne permettra à personne de rester à rebrousse-poil sur son chemin qui vit et vibre. Une jeune négresse vient de naître. Elle s'appelle Irène et elle est toute fofolle. Elle ne veut plus écrire. Elle veut dessiner, peindre, esquisser le visage du bonheur qui l'habite. Elle a promis à son nombre qui ne la quitte jamais, qu'elle ira au bout du firmament pour semer les étoiles du matin. C'est un long voyage initiatique qui exige respect et fidélité à la parole, la parole donnée et reçue. Jeune négresse, toute fofolle, elle est. Et elle écoute Edith Piaf qui a brûlé son passé et ses souvenirs pour ne rien regretter. Alors, elle entend aussi la chanson de chez nous, qui lui dit que dès l'aube, dès le soleil levant, nous saurons vraiment qui est de notre. Notre pays est plus minuscule que celui du petit presse. Et pourtant, la cacophonie des rumeurs et des cancans est la première industrie nationale. Mais la jeune négresse s'avance. Elle sait boucher les oreilles, car elle n'a pas de temps à perdre. Elle, elle sait où elle va. Elle sait que dans les contes, dans les contes initiatiques de son enfance, les épreuves sont multiples, les déceptions nombreuses et les surprises parfois désagréables. Ce sont les tessons de la route. Ils vous blessent la plante des pieds, pour ralentir votre marche, pour la décaler. Jeune négresse, ne les écoute pas, je t'en supplie. Et continue de marcher, droit et vent debout. Le bonheur est une conquête. Droit devant, on y arrive, en se débarrassant des lourdeurs accumulées. Quand on est seul. Droit devant, jeune dame, en respectant la parole donnée, la parole reçue. Droit devant, en ne mangeant que dans une seule assiette. Droit devant, jeune dame, car tu ne tituleras pas. Bien qu'il faut le bonheur, droit comme une finale, et en avoir toutes. Sous-titrage Société Radio-Canada